C'est un plaisir de vous retrouver sur cette tranche d'information. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Professionnels des marchés de change, les cambis se gestent leurs activités partout. Il est question d'échanger des devises. C'est un métier stressant à risque qui nourrit comme émissionnel. Il n'est plus question pour les consommateurs d'avoir un produit à moins de prix pour être satisfaits. Ils sont désormais attentifs à la qualité, les enjeux de la qualité pour les industries alimentaires. On en parle de l'émission. Le respect du couloir de circulation est une résidence de la route. Une campagne de sensibilisation a été lancée à ce propos sur toutes les commandes du territoire national. Ce sont des commerçants qui négocient des billets de banque. Les cambis mettent en place des bureaux d'échange et s'affichent comme des intermédiaires financiers dont le métier principal est l'échange d'une devise contre une autre lumière sur une activité, celle de cambistes. Ils sont nombreux à investir les grandes artères et nos carrefous à la recherche des clients pour les opérations de change. Eux, ce sont des cambistes, une opération rendue possible grâce à la convertibilité de nos monnaies. Cette idée de change a évolué dans le temps pour enfin connaître sa pratique actuelle. C'est les échanges de monnaies, le client à main, le nerf et d'autres devises qu'on échange en ces formes. Dans l'exercice de ce métier, les cambistes rencontrent des difficultés. Il y a des braquages, il y a des détournements. Tu remets l'argent à ton frère maintenant, il s'en va et revient et dit, on l'a attaqué, l'argent est parti. 5 millions, 10 millions, 2 millions. Les voleurs nous suivent à la maison, partout, pour nous braquer. Même moi qui suis ici, j'ai été braqué une fois en 2011. Heureusement que j'ai 100 000 francs seulement dans ma poche. Il y a des gens parmi les cambistes, ils remettent de l'argent aux gens, ils vont peut-être pour aller retrouver des phobias dedans. Ou soit c'est des manquants et ils reviennent, c'est des bagarres, soit c'est à la pause qu'ils iront terminer tout ça. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans ce métier. Quelqu'un qui est cambiste, qui est franc dans son activité, ne peut pas se permettre le luxe d'inscrire son enfant dans une école privée à 60 000, 80 000 l'année. Des difficultés, oui, mais également des avantages qui leur permettent de continuer ce métier. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'avantages des endroits, mais ce n'est plus comme avant. Actuellement, je peux dire que le métier ne nous nourrit plus où ils sont normes. Et ce métier, Camis, est devenu un métier de 100 emplois. Et c'est peut-être que tu repartiras dans ta maison avec 1 500 francs. Ça, ce n'est pas un boulot. Mais avant, tu peux gagner 1 franc, 2 francs sur une devise. Mais actuellement, 0,025 francs. Combien d'opérations tu vas faire avant de trouver 1 000 francs? Donc, ce n'est plus du tout rentable. Après les échanges, on a au moins quelques miettes et qui est peut-être notre bénéfice avec lequel on souvient à nos besoins quotidiens. Il faut disposer d'un parasol, d'un banc, ensuite de quelques billets. Il est important également de savoir faire le calcul par rapport aux fluctuations des monnaies, avoir des relations et le tout est joué. En dépit des avantages liés à ce métier, une réorganisation avec un volet important. La sécurité des cambistes est ardemment recommandée. Dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs. Aujourd'hui, la qualité est un élément essentiel de la stratégie des entreprises, un élément déterminant des choix des consommateurs. Mais quels sont les enjeux de la qualité pour les industries alimentaires? Éléments de réponse dans ce reportage. Manger sain, manger bien, passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste cette mission? C'est de contrôler l'aliment et de savoir s'il n'y a pas des contaminants ou des résidus ou des adjectifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou des résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. On a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et la sainte sécurité, puisque nous sommes sur le marché international, ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux ils prélèvent des échantillons, nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toutes choses nécessaires pour le bien-être du consommateur. La police républicaine et le centre national de sécurité routière ont lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur le respect du couloir de circulation. Sur toute l'étendue du territoire national, motocyclistes, véhicules et poêleaux indélicats sont rappelés à l'ordre. Qu'est-ce qui justifie cette opération de sensibilisation ? Éric Deyonvi du CNSR nous aide à mieux comprendre. Il est au micro de Yves Balogon. Les usagers de la route doivent circuler à leur droite. L'usager de la route qu'on retrouve à gauche, c'est soit il est en train de faire un dépassement ou soit il est en train de virer dans une vente pour pouvoir rentrer chez lui. Au Bénin, on constate que beaucoup plus d'usagers circulent librement à droite, tout comme si de rien n'était. Ça amène beaucoup d'accidents sur nos routes. Pour pouvoir contrôler ces accidents, il faut rappeler aux usagers de la route de respecter dorénavant leur couloir de circulation. Ça fait que vous allez voir les polices sur la route et sensibiliser les usagers. Le CNSR aussi est en train de faire son travail. Dans nos sensibilisations, dans nos échanges, nous rappelons aux usagers à deux roues que leur place sur la route, c'est l'extrêmement droite. Ça voudra dire, même si sur une route, si leur voie n'est pas tracée, s'il n'y a pas un marquage au sol, si la piste cyclable n'est pas délimitée, leur comportement sur cette voie-là, c'est de serrer l'extrêmement droite. En le faisant, ils respectent le code de la route. Avant, quand les gens ne respectent pas le code de circulation, on leur prenait 5 000 francs. Et ils vont payer au trésor public. Nous avons compris que le montant qui est fixé à la violation de cette loi-là, ce montant-là est dérisoire. Nous pensons qu'il faut l'élever jusqu'à 10 000, 15 000, parce que nous voulons sauver des vies humaines sur la route. Et pour sauver des vies humaines, il faut aller par la manière un peu douce et forte. Nous ne sommes pas là pour les réprimer, nous ne sommes pas là pour les empêcher de circuler librement, mais nous sommes là pour leur demander de respecter leur couleur de circulation. Et en le faisant, ils respectent le code de la route et en le faisant, ils diminuent les cas d'accident qu'on peut avoir sur les routes. Selon un rapport de l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz en Afrique, La demande en gaz naturel du continent a gonflé de 50 % au cours de la dernière décennie. 40 % de cette demande est portée par l'Egypte. Ce pays est suivi de l'Algérie avec 27 % et des autres pays d'Afrique du Nord, qui totalisent ensemble 10 % de la demande africaine. Il faut rappeler que l'Afrique détient 7,1 % des réserves mondiales de gaz avec le Nigeria, qui possède les réserves les plus importantes, représentant 38 % du total. L'Algérie arrive en deuxième position avec 32 %, l'Egypte en détient 13. Parlons santé. À présent, avec la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le Conseil 2019, marque le début de la campagne « Je suis et je vais ». Un thème qui appelle à plus d'engagement au Sénégal. La subvention des antics cancéreux est passée de 1 à 2 milliards de fonds CFA pour une campagne de 3 ans dont l'objectif est l'élimination des cancers féminins. Reportage. C'est parti donc pour 3 ans d'implication de tout un chacun par un engagement personnel afin de soutenir et d'aider les malades à avoir le dessus sur la maladie. Étape importante pour vaincre le cancer, puisque les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé d'ici 2030 sont alarmants et nous concernent tous. D'ici 2030, les experts prévoient que le nombre de décès par cancer atteindra 13 millions, parmi lesquels 70% surviendront dans les pays en développement si nous n'agissons pas. Un accès égal à la prévention, au diagnostic, au traitement et aux soins du cancer peut sauver des vies. L'État a doublé sa subvention. À partir de cette année, c'est 2 milliards de francs CFA de subvention pour un meilleur accès aux anticancéreux et l'introduction du vaccin contre le papillomavirus dans le programme élargi de vaccination, entre autres actions. Il y aura sur un financement domestique interne les activités de risque de cancer qui vont être vraiment relancées. Mais c'est l'occasion de remercier vivement ceux qui avaient mis en place ce registre, mais également qui continuent à oeuvrer parce que c'est vrai qu'on a eu une forte pression, vraiment une pression tellement positive pour qu'il y ait des financements pour que ce registre puisse vraiment être relancé. Parce qu'il faut dire que ce sont ces statistiques dans l'institut de santé qui nous permettront d'avoir une bonne visibilité, une bonne traçabilité pour ne pas dire vraiment qu'il y a une bonne reprise en main de tout ce qui se fait. Les pays en voie de développement sont les plus vulnérables face au cancer, mais la campagne 2019-2021 intitulée « Je suis et je vais » va permettre à nos pays d'être plus efficaces dans la lutte contre le cancer. L'Angola s'apprête à repâtir sur le marché de la dette au deuxième trimestre 2019. Près de 1 000 milliards de francs de CFA d'euros d'obligations devraient être émises par le pays. Cette nouvelle opération ferait partie d'un plan d'emprunt visant à mobiliser près de 12 milliards de francs CFA sur le marché interne et estel de la dette. Malgré une dette publique estimée à 110% du produit intérieur brut, le Fonds monétaire international a indiqué que le pays restait à un niveau de dette soutenable. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !